Bonsoir, ça va ? Vous allez bien ? Mon filou ! Comment ça va ? Je suis l'émission depuis 6 heures déjà. Je n'ai pas pu passer, elle est très bien, merci beaucoup. Comment ça va à tous ? Je trouve l'émission vraiment d'un très bon niveau, très haut niveau. Peut-être mieux depuis le début de l'année, merci. Je n'aime pas dire du mal des absents, mais par rapport à l'émission de la semaine dernière. Oh non, mais ça cite Aragon, Apollinaire. Pardon, mais la semaine dernière, ce n'était pas haut niveau. La semaine dernière, on se dit les choses, Léa. On débriefe. C'était décousu, la semaine dernière. Voilà. Non, pardon, mais quand dans la même émission, il y a Lara Fabian et BHL, c'est qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est comme... Vous ne savez pas où vous allez, Léa. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc on est passé en gros de Je t'aime, Lara Fabian, à Je m'aime de Bernard-Henri Devy. Alors, c'est une émission très littéraire aujourd'hui, parce qu'on a les ouvrages. Tout le monde a écrit un livre. Veïna Gioquante, Alain Boer, François Sureau, Anthony Delon, tout le monde a son bouc. Exactement. Alors, on adore La Grande Libérie sur France 5. J'ai regardé cette semaine, François Sureau était l'invité de cette émission formidable. Eh bien, nous, on a aussi une émission littéraire dans Quelle Époque. Alors, elle est moins cérébrale. On ne va pas se mentir. Elle est... On va dire qu'elle est adaptée à notre public. Voilà. Oui, ben non. Oh, oui. Mais tu vois, ça, ça prouve qu'ils comprennent les vaches. Et ça, c'est pas mal. Comment perdre 300 000 personnes en une semaine ? Le vieil Hugo se retourne dans sa tombe. Ça s'appelle la petite papeterie. Et voilà, la petite papeterie, il suffit d'un peu de jazz et de lunettes. Parce qu'on est tout de suite un peu moins cons. J'ai pas de pipe, c'est dommage, mais voilà. Et puis, se décoiffer un petit peu parce que le chroniqueur littéraire, il lit toute la nuit. Donc, il n'a pas le temps de se recoiffer. Alors, bonsoir à tous. Formidable cette semaine. Dans la petite papeterie, on mixe littérature, François, et actualité économique avec le déficit abyssal des comptes publics en exclu. Je vais vous parler des livres à paraître de Bruno Le Maire, de Guillaume Musseau de Bercy. Alors, ça sort dans 15 jours. Ça, c'est formidable. On a adoré la petite papeterie. Ça s'appelle Ruines et châtiments. C'est formidable. Le ministre écrivain enchaînera avec un roman proustien, à la recherche du flou se perdu. Ça, ça se lit merveilleusement bien. Plus léger, plus léger parce qu'il a que ça à foutre. Fin avril, il publiera un livre hommage à Scott Fitzgerald. Gatsby, il n'a plus de fric. Ça, ça aussi, on a adoré. Bruno, Bruno et Prolix, et dès le mois de mai, est prévu la sortie de Mort à crédit, sauf un co. Voilà. Et pour ceux qui, comme moi, aiment Sagan, si vous avez mis Bonjour Tristesse et que vous avez lu, relu François Sagan, je vous conseille Au revoir richesse. Et c'est bien. C'est bien, Bruno. C'est bien, Bruno Le Maire qui est là-dedans. Alors, juste après, il sortira ce livre, Zazie dans le métro, parce qu'elle n'a plus de quoi se payer le taxi. Ça, c'est très bien. Et puis, un autre roman, parce qu'on va retrouver la veine sulfureuse, la pâte torride et érotique de notre ministre, avec la crise, on l'a tous dans le renflement brun. Ça mêle économie et érotisme. On a l'heure. Alors, on quitte l'économie pour un livre nostalgique du dernier monstre sacré de la chanson française. Après avoir chanté Le Temps béni des colonies, Michel Sardou nous chante Le Temps béni des mains au cul. Alors, c'est vrai. Ça va bousculer. C'est un contre-courant. Et du même auteur, je vous conseille le consentement. Et pourquoi pas un bouquet de fleurs. C'est à découvrir aux éditions MeToo, on t'emmerde. Voilà. Bonne lecture. Philippe, vous m'avez confié en plus que vous avez croisé à plusieurs reprises le ministre de l'Économie. Oui. Alors, ça me gêne un peu parce que c'est du domaine du privé. Et en même temps, c'est idiot parce que c'est moi qui ai écrit votre question. Donc, oui, je vais répondre. J'ai croisé Bruno Le Maire deux fois ces dernières semaines. Je l'ai croisé au concert de Renaud Capuçon, le grand violoniste. Et juste derrière, je l'ai croisé au gala contre le cancer de Laurie Choleva. Comme quoi, il ne bosse pas beaucoup parce que la journée, il écrit ses livres. Puis le soir, il est au concert. En revanche, le week-end dernier, j'étais à l'inauguration d'une pizzeria échangiste à Cavalère. Ça s'appelle le Pompino. Et Bruno Le Maire n'y était pas. Et comme quoi, on n'a pas exactement la même vie avec Bruno. Et ça aurait été très gênant d'avoir Bruno Le Maire au fond de la pizzeria qui dirait... Et la Régina sans champignons, s'il vous plaît. Régina étant bien sûr le prénom de la patronne de la pizzeria. Là, on est très loin. On est très loin d'un peu de la pizzeria. Ça pourrait parfaitement être vrai qu'à Djibouti, il y avait autrefois un régiment qui s'appelait la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Et puis un jour, on refait, nous, on s'en va plus ou moins de Djibouti. Et c'est l'Arabie saoudite qui refait la totalité de la ville de Djibouti. On arrive avec ma femme. Et puis on voit que tous les bordels du coin, il y avait une grande rue avec tous les bordels, étaient remplacés par pizzeria. Jamais aller avec sa femme dans un pays à bordel. Au contraire, jamais y aller seul, c'est ça qui est emmerdant. Et alors, on y va, on y va donc pizzeria, galette bretonne, pizzeria, galette bretonne, pizzeria, galette bretonne, on rentre et on demande une 4 saisons. Et on voit arriver une fille. Parce que la manière dont ils avaient eu de se mettre en accord avec les règles drastiques de l'islamisme traditionnel était de conserver les bordels, mais de les remplacer par de fausses pizzerias. Et donc, évitez à l'avenir toute pizzeria au sud de la loi. Ah, voilà. Vous en parliez, le déficit public de la France a dérapé en 2023. Il est de 5,5% du PIB, loin des 4,9% prévus par le gouvernement initialement. Oui, j'ai lu dans Le Monde qu'il y avait une réunion de crise à l'Elysée pour financer, pour pouvoir parler de ces finances, pardon, qui sont dans le rouge et de la dette abyssale. Et Le Monde écrit, ils se sont réunis autour d'un traditionnel plateau de fruits de mer. Alors, dette et plateau de fruits de mer peuvent sonner comme un oxymore. C'est vrai que dans un ménage, il est rare d'entendre « Chérie, on a un découvert de 3 000 milliards ! Restos du cœur ou homard ? » « Ben homard, enfin ! Et champagne ! » Bon, ça fonctionne différemment, voilà. Le Premier ministre, le Premier ministre, Gabriel... Il y a un jour, François Sureau a commandé des fruits de mer avec sa femme et c'est une pute qui est arrivée. Le Premier ministre, Gabriel Attal, s'est exprimé mercredi au 20h de TF1 sur ce déficit, mais aussi sur la réforme de l'assurance chômage. Vous l'avez trouvé comment, Gabriel ? Sur la forme, il est très bon. Il est très bon, le gamin, sur la forme. Après, sur le fond, quand il parle rigueur, bon, c'est un peu Thatcher dans le corps d'aujourd'hui, quand même, toujours. Donc, après l'allocution du Premier ministre, on a entendu vers 20h50, à la fin de l'allocution, des klaxons de Bentley dans le 7e, dans le 16e et à Neuilly. Oui, mais enfin, c'est les super-riches qui manifestaient leur joie. Ils disaient « C'est pas nous qu'on paye ! » Oui, en même temps, depuis ces temps, c'est assez rarement eux qui payent, donc il n'y avait pas un gros suspense. Alors, Emmanuel Macron, lui, était au Brésil cette semaine. Du coup, Gabriel Atta, il a un petit peu plus joué au président, un peu comme on joue à la dînette, vous avez vu. Il a fait son conseil des ministres, il a fait son journal de 20h. Alors, il paraît qu'il a même essayé les costumes d'Emmanuel à l'Élysée. Il s'est mis devant les miroirs et il a fait « Parce que c'est notre projet ! » Comme ça. Alors, en revanche, mercredi soir, il s'est fait engueuler, ça je sais, parce qu'il a essayé de se glisser dans le lit de Brigitte. Et là, il a entendu « Hé, oh ! Je dors ! » Il a dit « Pardon, Jean-Michel, je t'avais pas vu ! » Non ! En fait, vous osez parce qu'elle vous passe tout ! Non, mais elle regarde, elle l'adore, mais enfin, de là à... Mais oui, l'embrasse. Et alors, j'ai vu sur Internet, hier, une photo d'une femme blonde costaude dont il était écrit qu'elle était celle qui avait fomenté le complot et lancé cette rumeur dégueu. Absolument dégueulasse, c'est pour ça qu'on en rit. Vous l'évoquiez pendant Gabriel Atta. Je viens de comprendre. Ah, oui, oui. Bien joué aussi, ça. Oui, bien joué. Vous l'évoquiez pendant que Gabriel Atta l'annonçait un tour de vis sur l'assurance chômage. Emmanuel Macron a été vu en déplacement au Brésil. Au Brésil. Eh oui. Vous avez reconnu la chanson « Blindest », Sergio Mendes, « Masqueenada ». Et c'est la musique qu'on entend si on enclenche le CD que Raoni a coincé dans sa bouche. Je crois que c'est la 4 sur la playlist. Voilà. On termine avec cette proposition de loi déposée par les écologistes pour créer un congé menstruel en cas de règle douloureuse. Elle a été rejetée par les députés. Oui. Sunday, bloody Sunday. Qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Le projet congé menstruel a été retoqué à la grande joie d'Éric Zemmour qu'il appelait le congé des hystériques, les allocs des ragnouteuses, l'indemnité des asins, le loto des folles d'ingues. Bref, pour les hommes qui nous regardent les règles, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est ce liquide bleu ciel qui coule sur les serviettes nana. Voilà. Alors, pour comprendre la douleur menstruelle, c'est vrai que les députés ont testé un simulateur de règles douloureuses. Et on va voir les images tout de suite. Ah, stop, stop, stop ! Ah, la vache ! C'est bon. Waouh ! Ah, putain ! Ah ! Ça fait super mal, en fait. Alors ça, c'est authentique. Oui, c'est vrai, ils ont tous testé. C'est vrai que ça fait super mal, en fait. Pour se rendre compte des règles de ce que... Alors, cela dit, si c'est un simulateur, ça veut dire que vous simulez un peu quelque part, mesdames. Mais ça, ça, c'est autre chose. Oui, ben voilà, on proteste. Alors, mais on voit clairement sur la vidéo que c'est très douloureux. Et ces cons-là ont voté contre le coger. C'est ça que... Il aurait fallu, en fait, leur envoyer les décharges au moment où ils votaient, je pense. Ils auraient fait... Dis donc, hé, oh, ça va, 4 jours par mois, c'est pas non plus... Ah, oui ! Bon, si, quand même, on va voter pour. Je retire, je retire. Alors, c'est bien ce simulateur de règles. Il faudrait d'autres machines pour que les hommes se rendent compte de la vie des femmes. Il faudrait peut-être des simulateurs de sifflet dans la rue, des simulateurs de main au cul, des simulateurs de frotteurs, parce que c'est ce que vivent les filles, des simulateurs de salaire en moins, moins 25%, parce que les femmes ont moins 25%. Et là, en exclusivité, j'ai un simulateur de drague masculine en 3 étapes. C'est comme ça que les hommes draguent. On s'y croirait. Regardez, phase 1. Oh, mademoiselle, t'es bonne. Voilà, en gros, c'est la phrase d'introduction. La deuxième phrase. Oh, où tu vas, je te fais un compliment. Voilà, je te fais un compliment. Et quand la fille s'en va, on entend... Vas-y, fais pas ta pute. Voilà, donc c'est bluffant de réalisme. Relisez plutôt Apollinaire et Aragon avant de parler au coup. Merci beaucoup.